Salut la team, j'espère vraiment que vous allez bien, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo PUBG New State, qui n'en est pas des moindres, parce qu'on va voir justement qu'elle est la meilleure arme, même si on ne connait pas encore forcément, parce que le jeu n'est pas sorti de manière officielle, mais ça ne va pas être sur le Battle Royale, ça va être dans son mode multijoueur, comme ça on va pouvoir le découvrir, même si forcément j'estime que c'est plus un jeu de Battle Royale, pourquoi pas de temps en temps justement s'immiscer dedans, et comme ça on peut découvrir une nouvelle mécanique de jeu, et surtout vraiment découvrir des armes. Pour savoir comment ça se passe, le match à mort par équipe, donc c'est en 40 points dans ce fameux jeu, et donc c'est uniquement du TPP, il n'y a pas de première personne pour le moment, donc j'espère que ça va quand même venir, ça serait un petit peu dommage, après vous pouvez être à la première personne, mais uniquement en visant avec le viseur, et donc forcément c'est du 4 vs 4. Et j'ai quand même été surpris par une chose qui est quand même assez énervé dans le jeu, c'est tout simplement les classes, parce qu'il y en a 4, mais pas vraiment 4, dans le sens en fait où c'est comme si vous connaissez forcément Call of Duty, avec justement ce armement qui permet d'avoir deux armes principales, et donc c'est exactement le cas, sans atout, donc c'est juste vraiment que du gun en matière pure, donc voilà, là je vous ai fait forcément plusieurs armes pour qu'on puisse les découvrir, donc ça va être le cas du DSR avec la bison justement qui est en arme secondaire, mais qui n'en est pas une, avec la grenade à fragmentation. Dans la grenade, il n'y a uniquement que la grenade à fragmentation, et également l'assourdissante, donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, pour les autres classes, j'ai également fait par exemple la M24 avec la M16, y compris la SKS avec la DBS, donc c'est forcément un fusil à pompe, et donc la DP-28 qui n'est autre qu'un fusil mitraire, le seul dans le jeu pour le moment, avec un jiggle, voilà, j'avais envie de vous proposer justement un vrai pistolet en arme secondaire. Et je trouve quand même ce concept plutôt pas mal, ça permet un petit peu de varier justement les armes au cours du jeu, comme par exemple si on se fait défoncer et qu'on n'arrive pas par exemple à jouer le sniper, on prend le fusil à pompe directement avec son arme secondaire instantanément, et surtout ça peut sauver, et surtout ça donne du dynamisme un petit peu de manière à changer le style de jeu de shoot. Même si mes sens-y ne sont pas encore optiques, c'est pas grave, on va aller découvrir justement ce fameux mode, mais avant, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner et à lâcher le gros pouce bleu, et qu'est-ce que vous pensez de ce système justement avec les armes principaux et l'arme secondaire, et surtout de ce fameux mode multijoueur, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires. Et comme d'habitude, pour ça rejoindre les réseaux sociaux, surtout le Discord qui se trouve dans la description. Let's go découvrir tout ça ! Et nous voilà dans le menu d'avant-game, donc voilà, je vous présente le multijoueur de PUBG Newstack, donc ça fait un petit peu bizarre de jouer à la troisième personne, ça va carrément même me troubler, mais c'est pas grave, le but est de vous faire découvrir toutes les armes au maximum. Allez, surtout que je ne suis pas un joueur snipe, donc j'essaie vraiment de faire tourner un maximum les 4 classes que j'ai dans ce gameplay. Petite grenade, on va essayer d'aller à la hauteur, t'as pas avec qui peut passer ? Allez, eh ben voilà, forcément, forcément, forcément ! Alors, il n'y a pas de kill-cam, ça, ça va être le réflexe de vouloir voir d'où il me tue, mais c'est pas du tout le cas. Allez, petite grenade encore en fond. Allez, allez, vise ! J'ai juste envie de voir si ça fait un hitmarker ou si ça peut le tuer direct. Allez, allez, ça va être chaud, ça va être très très dur les amis ! Je veux juste savoir si ça fait mon hitmarker, s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. What ? Attends, il n'a vraiment pas pris la boulette ? Ah, attends, attends, je ne sais pas si ça retient le grillage. Donc, on va quand même aller voir, on va attendre un petit peu plus. On va pas aller sur le côté. Ok, là, il y a le train ici. Ah, mais on ne peut pas y accéder ? On va aller sur le côté. Ah ouais, il y a hitmarker ! Ah ben non, ça va déconner, allez, laisse tomber. Je prends instantanément le bison, ça va être bien mieux. Allez ! Ah, c'est un peu le bordel ! Je ne suis pas plus qu'un essencial, c'est bon. Ouh, premier kill, premier kill, premier kill. On va en faire un petit peu quelques kills avec la bison. Je vais faire tourner juste après, si on recrève. Ça fait un petit peu bizarre, clairement même. J'ai clairement envie de viser, alors que par-dessus l'épaule, ce n'est pas du tout mon délire. Mais, il faut ça jouer comme ça. C'est le jeu. Donc, on va essayer de s'habituer. Il est sur le côté. Il est dans un autre. What ? Oh, il m'a tué tellement vite. Bon, laissez tomber. Allez, let's go pour la deuxième classe. On va voir la M24, maintenant. Ok, donc, est-ce que ça fait hitmarker ou pas ? On va voir ça. Ok, donc, elle est en face. S'il peut ne pas bouger, s'il te plaît, juste ne bouge ou pas ? Je veux juste voir si ça fait hitmarker. Ben ouais, les mecs, ils prennent tous des fusils d'assaut. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai déjà dit que je ne suis pas oufosnipe. torché un petit peu le jeu qui connaisse déjà les meilleures armes. Ça ne va pas le faire. Ok, donc, il y en a au fond. On l'a vu. Ah ! Je ne sais pas si ça a été touché. Mais ça fait quand même plaisir. De ne pas avoir hitmarker, quand même. Il était où, lui ? Ok, bon, je ne sais pas si c'est lui qui m'a tué. Ça va être quelqu'un un petit peu bizarre, parfois. Je ne sais même pas si ça en est une, au final. Personne par là ? Ah ouais, non. Je suis vraiment troublé. Vraiment du mal à me déplacer. Ok, on l'a vu au fond. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut se remettre en santé. Vous avez le droit à un seul truc comme ça. Et parfois, on le ramasse sur la team adverse. Je ressens ta tête ? Non, je ne sais pas. Ok, donc il est encore au fond, le mec. C'est lui que j'aimerais avoir. S'il ne bouge pas. Mais, c'est quoi ce visu ? Oh là là, quand tu te rapproches d'un mur, ça fait un petit truc bizarre. Genre, ça te cogne. Bon. Oh, le hit. Bon, mais écoutez, il y a full hit avec les snipes. Il y a full hit avec les snipes. Ça, c'est abusé par contre. Ça, c'est clairement abusé. C'est un petit peu dommage, après, peut-être réduite la distance. Mais bon. Tu sais quoi ? On va essayer de moins chercher à comprendre. Ah ouais, mais en plus, même le ramorçage, il est tellement long. Attention. On va faire gaffe. Ah ! Ça fait plaisir, quand même. Quand tu vois une shot, ça fait quand même plaisir. Ok, il y en a au fond. Attends, je me touche vraiment de là avec son fusil d'assaut de mort. Je n'aime pas ce petit zoom que ça peut faire. Ok, bon. On va utiliser ma grenade. Je ne peux pas aller chez eux parce qu'ils ont vraiment un temps d'invincibilité au moment où ils rapparaissent. Ok, on va la grenade. Ah, il n'a pas pris celle-là. Ah, bon, celle-là, c'est normal. Regarde-là, toujours au fond. Allez, bim. Tu dégages. On va en profiter pour prendre ce gun, maintenant. J'essaie de me remettre en santé. Je ne sais pas que ça va venir me chercher. Ok, c'est good. Vers là. Ah, d'accord, ok. Mais oui, c'est la M16. Donc, elle a un rafale. Mais non, elle n'est pas un rafale. Ah là là, je ne comprends que dalle. Je vous cherche, je ne comprends que dalle au gun. Elle a un rafale ou pas ? Ça se passe comment ? Allez, tire. Ah non, d'accord, ok, je suis avec le snipe. Tu m'étonnes. Ah si, si, c'est un rafale, mais assez rapide. Ah, regarde, elle est au fond. Voilà, c'est ça que je n'aime pas. C'est ce visuel. Tu ne peux pas viser. Avant même de monter. Attention. Voilà, il est en train de me déganger, lui. Allez, vite, 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 vite. Il y en a qui a fait le tour, je l'ai vu. Dépêche, dépêche. En plus, on ne le voit même pas sur la minimap. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ok, toucher. Pas mort, mais toucher. Oh là là là. Ah, franchement, l'OMG, je n'aime pas du tout. L'OMG, le plus obligé de New State, ce n'est pas du tout mon kiff. Mais bon, après, c'est peut-être quelque chose à s'habituer. Mais bon, je suis plus de l'univers de Kodem, comme vous le savez. T'as un enfant. Ah, mais non, c'est encore le snipe. Ça, on est conné. Bon, tant pis. On y go. Oh, je l'ai tué, tant mieux. J'ai joué, ça. Alors, je ne pourrais pas avancer. Oh là là, il m'a laissé à très, très peu de PV. Il ne me roche pas assez de topé. Dans tout cas, il reste encore un petit dernier kill. Et c'est la win. Oh là là. En plus, il y a tellement de mal entre reconnaître coéquipier et adversaire. C'est ça, je pense, qui me donne encore plus de mal parce que je ne sais même pas si c'est un mec qui est à côté de moi ou alors si c'est juste mon propre coéquipier. Je ne pourrais pas vous faire toutes les armes, mais quand même, let's go pour un autre gameplay parce que sinon, la vidéo va être trop, trop longue. Donc, du coup, je vais utiliser les deux autres classes qui me restent. Ok, donc, du coup, on prend ma troisième classe. Attention, c'est parti pour la SKS. Bon, je connais un petit peu mieux par rapport à Kodem, mais est-ce qu'elle fait la même chose ? Ça, c'est ce qu'on va découvrir. Ok. Attends. Donc, déjà, j'ai ma grenade. Elle est où, ma grenade ? Alors, on va quand même la passer vers chez eux. Et c'est parti. On va rester vers là. Est-ce que le mec peut revenir en hauteur ou pas ? Non. Il ne veut pas. Alors, en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule map pour le moment pour le match-fammer par équipe. Donc, vas-y pour y arriver. Et personne. On va essayer de faire des gauche-droite pour essayer d'esquiver les balles. Allez, mais tire ! Tire ! J'aime pas ce truc de viseur ! Tu ne peux pas tirer si tu es derrière un obstacle. C'est ça qui est abusé. Donc, voilà l'effet de port que j'ai par rapport à ça. Ok. Il va y avoir quelqu'un derrière moi. Ok, ouais. Donc, c'est bon. Quand je vois le sang vert, c'est bien que j'ai touché ? Ok. Donc, vraiment, les parties du corps sont super importantes. J'ai touché deux fois la jambe. Et donc, moi, forcément, je ne suis pas habitué à ça. Deux fois dans la jambe, normalement, ça meurt chez moi. Mais bon. On fait avec. Attention. Il n'y a qu'à quelqu'un d'autre. Après, ça, il n'y a qu'à être plus précis. En s'accroupissant. C'est vraiment un jeu de lâche. Il faut le dire. Attention. Il y en a un autre. Ah. Ah ! Ça ramasse plus facilement, j'ai l'impression, quand ça tire comme ça. Accroupi. Non, non. C'est pareil. C'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Dépêche, dépêche, dépêche. Ok. Ah, non. C'est lent. On a le temps de viser et tout. Bon. Écoutez, je vais essayer d'aller vers chez eux direct. Et voilà. Leit marqueur de port. Encore, leit marqueur. C'est n'importe quoi. Ah, d'accord. Mais après, c'est comme une M21 en même temps. Donc, c'est normal que l'arme soit dégueulasse. Je ne sais pas qu'il m'a vu. Je ne sais pas qu'il m'a vu. Et si. Forcément, il m'a vu. Allez, c'est pas là. Let's go pour changer d'arme. On va prendre son arme secondaire principale. On va l'appeler comme ça. Et on va aller vers chez eux. Ça va être le mieux. Ça va être le fusil à pompe, celui-là. Ouais. Clairement. Oh. J'ai plus cher là, quand même. T'épêche. Ah, mais non. Ça campe et tout. Ça attend. Ça attend. Ça attend. Les mecs, au lieu de te laisser découvrir le jeu. Non. Avec ta merde à camper, il a t'empêché de prendre les lignes. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Attention. Je vais prendre la dernière avec la mitrailleuse et le digueule. Et on verra un peu ce que ça donne. Je ne peux pas faire le tour. C'est ça qui est problématique. Les gens ont déjà trouvé des cachettes. Donc, vas-y. Prends-le là où tu veux. Il est pas là, lui. Eh ouais. Non. Tu ne peux pas glisser et tout. Ça, c'est des réflexes. Oh là là. Ça campe. Allez, dégage. Je te compose. Bah, bam. Ah non. Mais il est invincible. Il est invincible. C'est pas grave. Je vais vous proposer un petit peu quelques kilos de pompe. On va essayer de prendre vite fait maintenant la DP-28. Qui n'est autre que la mitrailleuse. Non. On ne prend pas ça. Ah si. Je pensais que c'était un casse-rond avec son gros rond. N'importe quoi. Il n'y a pas un au fond. Bon. Écoute. On va prendre la grenade alors. Ça sert de camper chez eux comme d'hab. Aïe. Allez, par où ? Par contre, ce qui est bien que la mitrailleuse, c'est que je sais que je vais avoir beaucoup de balles. Donc, je n'en ai rien à carrer. Je joue en chargement. Ok. Ah, mais il y a un petit peu d'ADS. Aïe. Je suis mort. C'est là où, par exemple, l'arme secondaire aurait pu être sympa à prendre. Mais bon, voilà. Ok. Donc, let's go. Let's go. Let's go. Allez, prends-moi le deagle, là. Au lieu de bugger comme ça. Bon. Si c'est bon, je l'ai pris. Si c'est bon, je l'ai pris. Ok. Ah, voilà. Ça me fait quand même plutôt pas mal, le deagle, en vrai dire. Mais bon. Allez. Je vais quand même essayer de vous proposer un kill avec, si je peux. Ah, non. Mais il est pourri. Il est pourri. Il est pourri. En plus de ça, il faut tapoter. Comme un porc. Moi, je pensais qu'il fallait rester appuyé. Mais non. Il faut tapoter. Allez, dépêche, 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 dépêche. Par contre, ces mecs, ils continuent à rester à camper comme ça. C'est un défaite à d'un. Pourquoi pas le dernier kill à la grenade. Oh, le dernier kill à la grenade. Dommage qu'il n'y ait pas de kill table. En tout cas, voilà. Je vous ai quand même présenté beaucoup d'armes. Après, évidemment, je n'ai pas le temps de faire tout ça en une vidéo. Il y a quand même beaucoup d'armes. Je vais un petit peu vous les montrer justement sur la liste. Et après, pourquoi pas justement vous faire un avis sur votre arme. C'est plus justement AR, sniper, etc. Donc, j'espère vraiment avoir contribué justement à tout ceci. Après, voilà. Vous avez pu voir quand même que le fait de tirer dans la jambe, même si on touche deux fois, ça ne va pas tuer le mec. Donc, c'est extrêmement important. C'est du réalisme. Le fait que si vous touchez justement dans la tête, forcément, c'est un one shot. Et peut-être ici, possiblement, de one shot ou non. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu forcément le problème de MS. Donc, let's go pour pouvoir vous présenter forcément la liste d'armes. Donc, évidemment, il y a la liste d'armes là-bas. Donc, je ne vais pas faire par catégorie. Je vais directement vous les présenter. Malgré que c'est quand même un petit peu classé par catégorie. Il y a la Vector, l'UZI, pour ceux qui connaissent bien. La AK-47, forcément. Donc, la Bison, l'UMP-45. La CAR-98. Donc, là, j'essaie de faire par rapport à ceux qui connaissent entre Warzone, Code M et PUBG New State. Donc, voilà. Et là, forcément, on a toutes les armes. Par contre, il n'y a pas les armes secondaires avec le pistolet. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. C'est dommage. Ça semble logique parce qu'il faut appuyer sur armes secondaires. Et donc, du coup, ils sont justement dedans. Donc, c'est un petit peu bizarre, forcément. Je ne pouvais pas comprendre que ça se passait comme ça. Mais ça ne change rien. Ok. Donc, on peut voir quand même qu'il y a quand même la Scorpion et le Jiggle en plus. Des pistolets, on va dire, en armes secondaires qui viennent se rajouter. Donc, voilà. Vous avez quand même pu voir que j'ai pu vous proposer 8 armes, justement, qui n'en est pas des moindres. Et comptez sur moi pour pouvoir vous proposer dans les prochaines vidéos d'autres armes. Pourquoi pas, notamment en Battle Royale. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Que ça vous a donné un avis, justement, sur le multijoueur. Qui, honnêtement, je ne trouve pas où. Je préfère forcément le Battle Royale de PUBG New State. Mais pourquoi pas, de temps en temps, surtout si il y a des nouvelles maps. Et que ça se dynamise un petit peu le gameplay. Et surtout qu'il y ait moins de campeurs. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou.